Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme l'impression que nous avions hier puisque je vous ai indiqué qu'on était venu chercher ici la zone des 4810 points, zone qui était significative sur les cotations précédentes. Eh bien nous avons pu remarquer qu'aujourd'hui elle l'était tout autant puisqu'après une ouverture donc sur les niveaux de points hauts de la veille, on a marqué donc une poursuite du mouvement tout en marquant ici sur cette zone des 4810 points qui s'est imposée en tant que support, eh bien on a vraiment oscillé ici autour de cette zone malgré une petite attaque, on est vite remonté au-dessus de celle-ci et donc on valide le franchissement de cette zone horizontale. Et donc en clôturant à 4813.58, eh bien le CAC 40 gagne 0,84% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une configuration qui valide ici la continuité du trend, on aurait pu s'attendre ici à une accélération, c'est ce que l'on a pensé dans la première partie de cette séance, mais dans l'après-midi, eh bien on a reperdu tout le terrain et finalement on a cette bougie d'hésitation, eh bien qui, quelque part, qui met en question une possible accélération justement, puisque au contact de cette résistance, eh bien on voit que des phases d'affaiblissement apparaissent. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toujours haussier ici sur le MACD, ainsi que sur le RSI qui est toujours ici sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Les volumes sont dans la moyenne des séances précédentes, donc on n'a pas de, je dirais, de conviction forte ici sur ce mouvement. Toutefois, on a deux bougies ici qui présentent des ombres hautes assez développées. Donc attention, si demain les cours repassent ici sous les 4810 points, eh bien on pourrait avoir une configuration de retournement à la baisse, puisque nous avons quand même une bougie ici à forte conviction sur la séance précédente, une bougie très hésitante sur celle-ci. Si demain on venait s'inscrire ici avec une bougie forte et plutôt rouge, eh bien on pourrait avoir un pattern de retournement qui nous précipiterait ici vers un test de la zone de support, voire ici de ces deux zones de support horizontale. Donc pour demain, dans un premier temps, ce qu'il faut vérifier, eh bien ce qu'il faut surveiller, eh bien c'est cette zone ici des 4810 points. Tant que l'on reste au-dessus de celle-ci, et encore plus si les cours reprennent ici le mouvement haussier et cassent le plus haut de la bougie du jour, qui se situe à 4843 points, eh bien on validera une possible poursuite du mouvement vers les 4897 points. Et je vous ai dit que c'est vraiment sur un franchissement des 4897 points, on le voit bien sur cette vue un peu plus éloignée, eh bien que nous aurions un potentiel signal de retournement. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que nous pouvons constater que nous avions ici deux contacts très significatifs sur la précédente phase de stabilisation, que ce niveau ici a été franchi sur un gros gap baissier, que ce gap n'a pas totalement été comblé malgré une tentative, et que l'on est venu ici chercher donc un nouveau point bas sur une zone de support qui était une zone de support clairement identifiée et majeure. Le fait que l'on revienne ici sur ce niveau, s'il y a franchissement, eh bien il y aurait énormément de points techniques qui convergeraient vers un possible retournement de la dynamique vers une tendance un peu plus long terme, un peu plus haussière pardon, à long et moyen terme. Donc attention là on est vraiment sur des niveaux qui sont intéressants, puisque autant si on a une rupture ici des 4810 points de main selon le pattern de la bougie, eh bien on peut avoir une impulsion qui validerait la poursuite de la tendance de fond qui elle reste baissière pour l'instant, on est pour l'instant que sur une tentative de rebond, même si on voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle a été cassée assez fortement à la hausse et qu'elle n'agit plus en tant que résistance, eh bien si on revient ici sur par exemple les 4738 points, on restera sous une influence plutôt baissière malgré ce mouvement court terme qui semble se confirmer à la hausse. Donc demain on surveillera 4810 et en cas de mouvement baissier, eh bien risque de dégradation encore plus forte sous 4738 points. Tant que l'on reste au-dessus des 4810, eh bien l'objectif reste un retour sur la zone des 4897. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès demain pour d'autres années. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve dès demain.